Je crois que c'est un vrai désir des Français, désir d'indépendance, désir de se réaliser soi-même, désir de vouloir créer. Je pense qu'aujourd'hui le modèle salarié est un véritable modèle, mais qu'on en voit bien les limites dans une société de l'appréciation de service. C'est vrai qu'il s'accommodait parfaitement bien d'un modèle industriel au travail un petit peu machinal. Dans le domaine de l'appréciation de service, c'est l'indépendance qui va jouer, c'est la relation humaine, c'est la façon dont on va pouvoir créer quelque chose. Nos jeunes générations, par le truchement d'énormément de choses, y compris les nouvelles technologies, sont devenues des créatifs. Tant mieux, ils veulent aller vers cette voie, profitons-en, engageons-les. Je pense que les travailleurs indépendants, on ne pourra pas durablement dans ce pays avoir des catégories de gens dont les protections sociales sont à ce point différentes. On a des salariés dont certains disent qu'ils sont des protégés, voire des surprotégés. Puis on a des travailleurs indépendants dont on dit qu'ils ne sont pas protégés. Évidemment, il va falloir qu'à un moment donné, les uns convergent vers les autres. Et je pense qu'il faut que nous travaillions à ce qu'il y ait une convergence des droits sociaux de ces travailleurs indépendants vers un modèle salarié. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il faut protéger. La France est un pays qui a inventé la protection sociale. Qu'elle en profite, qu'elle en soit fière. Je pense que nous avons le meilleur système du monde. Il faut juste qu'elle n'abandonne pas une partie de sa population. Donc il ne faut pas jeter des gens dans un système dans lequel on sait qu'ils ne seront pas protégés. Il faut justement changer le système pour qu'il soit protégé. Sur le travail indépendant, la négociation commence, puisque nos organisations représentatives, qui sont ce matin présentes et discutent au CESE, sont là pour passer des messages. Évidemment, nous en passons auprès des pouvoirs publics. Nous essayons justement que les textes puissent donner cet environnement juridique et social un peu plus sécurisé. Ils manquent. Donc à partir de cela, une fois que tout ça sera créé, je pense que la négociation trouvera naturellement sa place par la représentativité. Mais la représentativité, ce n'est pas aussi simple. Elle peut être à la fois vers les entrepreneurs, puisqu'après tout, des travailleurs indépendants sont des entrepreneurs. Oui, mais c'est en même temps des travailleurs. Ils sont travailleurs indépendants, mais ils sont aussi travailleurs. Donc légitimement, ils pourraient prétendre à être représentés par les organisations de salariés, qui pourraient créer des bulles à côté. Et puis légitimement aussi, les travailleurs indépendants peuvent rejoindre la formidable cohorte des entrepreneurs individuels réglementés. Et donc tout cela mérite que nous puissions nous mettre autour d'une table pour voir quels seraient les meilleurs circuits, les meilleurs arcanes, pour que justement la représentativité se forme, se forge, et qu'au bout, la négociation s'engage.